Bonjour à tous, bienvenue à vous qui êtes du signe du Gémeaux. Ascendant Gémeaux au signe lunaire en Gémeaux, c'est votre guidon général de ce mois de juin. Ici je vous ai tiré une carte du Symbolone, une carte du Tarot du Bon Karma, trois cartes pour le domaine sentimental relationnel, trois cartes pour le domaine professionnel et de vos activités, trois cartes pour le domaine financier et vos biens matériels. Je vous rappelle que c'est une guidon générale, prenez vraiment ce qui vous parle. Voilà, on va tout de suite découvrir la première carte du Symbolone. Oh magnifique carte, on voit cette personne en méditation, c'est vraiment cette notion de rayonnement magnifique. Si je ne me trompe pas, c'est la carte de la retraite, cette carte-ci. Voilà, alors cette carte, elle nous invite un petit peu à faire de la contemplation, se sortir de son mois. Peut-être que cette carte, elle nous parle un petit peu de lâcher prise. Il y a aussi une notion de crise, de crise existentielle. Alors peut-être que le mois est un petit peu fort, mais peut-être une crise dans un domaine bien précis. On se pose quand même beaucoup de questions. Ici, cette carte, elle nous invite à sortir un peu... Comment est-ce qu'il faut dire ça ? Sortir de scène. C'est-à-dire que vous avez l'impression, à mon avis, depuis un certain temps, en tout cas je le ressens, que votre univers est un petit peu... Ouais, un petit peu inerte. Aride, je dirais. Pas inerte, mais plutôt aride. Gris. Un petit peu, vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et avec cette carte, on nous dit, ben, cherche pas trop les raisons. La situation, elle est ainsi. C'est comme ça. Et puis, on a cette notion. On nous invite à essayer d'accepter cet état. Cet état, justement, de quelque chose qui n'avance pas. Peut-être dans un domaine bien précis, où il n'y a pas vraiment de gros avancements. Et ici, on nous dit aussi qu'en fait, on est actuellement, vous traversez actuellement, par une période un petit peu, par un désert, je dirais, par le no man's land. Et puis, vous avez l'impression, en tout cas, que vous n'êtes plus du tout à la barre de votre navire, que vous ne le dirigez plus. Alors, ici, on nous dit qu'on a aussi l'impression un petit peu de vous retrouver sur un radeau sans gouvernail. Et que la rive à l'horizon est assez loin. Alors, on nous invite de nous laisser emporter. C'est une forme de lâcher prise, quelque part. On nous dit, n'essaye pas de t'interposer. Ça ne va pas servir à grand chose. Seulement à vraiment mettre un petit peu plus de confusion dans votre esprit par rapport à cette situation. Et on nous dit, apprends à laisser les choses, à suivre leurs cours. Et ne rien faire pour le moment. On vous invite vraiment, on essaie de vous passer ce message. Ne rien faire le moment. C'est la meilleure façon d'agir. C'est un petit peu ambigu, un petit peu cette phrase. Mais c'est un petit peu ça. Et puis, il y a vraiment cette notion d'apprendre qu'on doit toujours trouver la solution au fond de soi-même. Et pas en agissant vers l'extérieur, mais plutôt en agissant vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'on nous invite vraiment à fermer les yeux sur l'extérieur, sur ce qui nous entoure. Et les ouvrir à notre intérieur. Et d'avancer sur notre chemin de notre développement. Ce qui va un petit peu enrichir votre existence. Enrichir votre vie par rapport à peut-être un domaine bien précis. Ou comme je disais tout à l'heure, vous avez l'impression d'être vraiment un petit peu... Ouais, de ne pas diriger les choses comme vous aimeriez qu'elles soient. Mais de plutôt lâcher et de laisser faire l'univers. C'est un petit peu ça, cette carte de la retraite. Magnifique carte. Ici, on va découvrir la deuxième carte. Enfin, la deuxième carte. La carte du tarot. Oh, mais c'est incroyable. On a la carte du pendu. Alors, plus immobile de ces deux cartes, je crois qu'on ne peut pas trouver. Alors, cette carte du pendu dans le tarot, évidemment, elle nous parle d'inaction. Évidemment, ça rejoint celle-là. On nous dit aussi peut-être d'examiner une situation. Mais pour moi, c'est plus la situation intérieure. Sous un autre angle. Peut-être qu'il y a vraiment cette notion de ne pas bouger. Mais vraiment d'observer, de contempler, d'observer ce qui se passe au fond de vous. Et cette carte, elle peut aussi nous indiquer que vous êtes dans un état d'immobilisme. Que vous-même, vous l'avez voulu. Mais ça, je doute. Je n'ai pas l'impression. Connaissant un petit peu l'énergie des gémeaux. Et je ne ressens pas du tout que c'est vous qui avez créé cet immobilisme. Mais plutôt que l'univers vous l'a imposé. Vous avez vraiment cette notion que rien ne semble avancer. Et que vous vous sentez un petit peu bloqué. Vous vous sentez un petit peu contrarié. Et que vous avez l'impression que certains sacrifices ne donnent rien. En tout cas, pour l'avenir. Et que vous vous sentez un petit peu coincé dans cet état-là. Alors, pas forcément par rapport à toute votre vie. Mais peut-être par rapport à un domaine bien précis. Mais cette carte du pondu, elle nous invite vraiment à rester vraiment passif. Dans l'inaction. A se balancer, un petit peu comme le pondu. Pendant quelques temps encore. Et laisser un petit peu cette énergie se dénouer. Cette énergie se défaire. C'est-à-dire cet univers qui nous invite à rester un petit peu passif. Parce qu'il y a bien des chances que beaucoup de choses sont en train de bouger. Au plus profond de vous-même. Mais que votre état d'esprit. Ou vos priorités. Ou vos projets. Ne sont pas prêts à être exécutés. Et c'est un petit peu cette notion de se dire, tu ne bouges pas. Nous, on prépare les choses. Parce que les choses que vous avez envie, où ça bouge, elles ne sont pas prêtes. Ce n'est pas prêts. Ce n'est pas mûr, tout simplement. Donc, on vous invite un petit peu à lâcher prise. Et puis, d'observer un petit peu ce qui se passe. Pas autour de vous. Mais à l'intérieur de vous. Par rapport à ce que vous avez envie de faire. Par rapport à ce que vous ressentez. A travailler aussi nos parts un petit peu d'ombre. Parce que des parts d'ombre, on en a. On a une part de lumière, mais une part d'ombre. Pour justement vous faire avancer dans votre moi intérieur. Au fond de vous-même, tout simplement. On a vraiment deux énergies très puissantes. Qui sont vraiment, moi ça me bluffe à chaque fois. Vraiment en synchronicité pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de juin. Maintenant, on va découvrir au niveau sentimental, relationnel. Alors là, on nous parle de relation avec l'anneau. Peut-être que vous êtes en couple. Ou peut-être que pour les célibataires, il y a quelque chose qui va se dessiner pour le mois de juin. Qui est peut-être déjà un petit peu naissant. Il y a déjà une notion d'attachement, de lien. On est lié à quelqu'un. On forme l'unicité ensemble. Là, vraiment cette relation, cette notion de relation. Ici, avec l'ours, on a, enfin, ce que je ressens, il y a cette notion de protéger. Comme de se protéger au niveau du couple. Alors peut-être vous avez besoin d'être protégé. Peut-être votre partenaire, enfin, vous adaptez à votre situation. Il y a aussi une part de notion de l'aspect financier. Peut-être que dans le couple, on va voir si c'est plutôt positif ou négatif. Avec la troisième carte, on verra ce que ça donne. Mais il y a une notion d'être lié, peut-être financièrement, par rapport à votre partenaire. Ou vous cherchez, ou peut-être qu'il y a des soucis, peut-être, au niveau financier, au niveau de l'argent, au niveau de la trésorerie. Et ça peut impacter aussi votre relation ou votre couple. Ça, c'est aussi bien possible. Maintenant, on a les oiseaux qui, eux, nous donnent vraiment cet aspect d'échange, de parler, de parlementer. Peut-être, justement, on parle de cette notion d'argent, peut-être d'un projet, d'un projet financier. Il y a vraiment cette notion-là qui règne au niveau de votre couple, de votre relation. Et il y a cet aspect aussi, comme je disais, de protection, peut-être de courage. Encourager, peut-être, son partenaire, peut-être pour un projet, en dehors de votre couple, tout simplement. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous au domaine sentimental relationnel. Au niveau pro, ben voilà, on a la carte du serpent. Donc, il y a une notion, peut-être, de fourberie, de fausserie. Vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre domaine professionnel ou de vos activités. Elle peut représenter aussi une hiérarchie, quelqu'un qui est supérieur, avec qui on a quand même des difficultés. On a l'impression que les choses ne sont pas très claires. Il y a beaucoup de jalousie, un petit peu de fourberie. On va voir un petit peu la suite. Et puis, ça amène des obstacles avec le monde, forcément. Vous vous sentez bloqué professionnellement, peut-être pour certains j'aimeaux. Alors, pas tous, Dieu merci. Mais, en tout cas, il y a une partie qui se sente bloquée, qui ont cette impression de ne pas avancer. Alors, ça peut être, par rapport à ces deux cartes, cette notion de dire, ben, bouge pas, laisse faire. C'est une période comme ça, tu n'as pas le choix, laisse passer, ça va bien se dénouer. Mais toi, au fond de toi, garde le calme, garde cette sagesse. Essaye de trouver un petit peu ce qu'il faudrait peut-être un petit peu travailler par rapport à cette situation professionnelle. Après, ça peut être dans tout un autre domaine. Je vous rappelle ces deux cartes. Mais là, je parle du domaine professionnel. C'est ce qui m'a été un petit peu soufflé dans l'oreillette. Vous voyez, il y a beaucoup de conflits. Alors, ça peut parler aussi de conflits intérieurs. Peut-être que vous ne plaisez plus du tout dans votre domaine professionnel et dans vos activités. Ça sera aussi bien possible. Mais en tout cas, il y a une ambiance très lourde. Alors, maintenant, on va découvrir au niveau de votre budget, des finances. Ici, on a le bateau qui pourrait nous donner une notion un petit peu de balottement. C'est-à-dire, voilà, il y a un petit peu de... On est un petit peu secoué d'un coin à l'autre au niveau financier. Peut-être que c'est un mois un petit peu difficile avec pas mal de dépenses. Il y a peut-être des dépenses par rapport à une voiture, par rapport à un moyen de locomotion. Ça, c'est bien possible aussi. Et on a cette notion de la tour qui pourrait nous parler d'un... Ouais, d'un... Comment est-ce qu'il faut dire ? D'une banque. Peut-être que vous allez demander un crédit ou une aide financière par rapport à un moyen de locomotion. Ça peut être une voiture, voilà. Une... Je ne sais pas, un scooter ou une moto. Enfin, voilà. Il y a peut-être cette notion-là. Ici, on a peut-être aussi d'aller se déplacer, peut-être pour visiter un bien immobilier. Ça, c'est aussi bien possible. Un appartement. Il y a peut-être cette notion-là où on hésite, ou peut-être partir, peut-être à l'étranger. Peut-être qu'il y a des dépenses aussi pour un voyage. Ça, c'est aussi bien possible. Ouais, ça parle bien d'argent. On a une notion aussi d'argent. On a, je pense, pour certains Gémeaux, un mois un petit peu mythique mais raisin au niveau financier. On voit que ce bateau, il est un petit peu, voilà, il est un petit peu balotté. Mais rien de bien grave. Il y a vraiment cette notion. Et pour moi, il y a aussi une notion d'acheter quelque chose. D'acheter pour peut-être faire un crédit pour une voiture, ou acheter une voiture, ou prévoir. Il y a vraiment cette notion de locomotion. Il y a aussi cette notion aussi de peut-être dépenser pour des vacances futures, pour un déplacement à l'étranger, ou tout simplement un déplacement pour des vacances au bord de la mer. Voilà. Ce sont vos énergies pour vous, mes amis les Gémeaux, pour votre mois de juin. Donc si je résume, ici on a vraiment deux cartes qui ne sont pas du tout dans l'action, mais plutôt dans l'observation, de faire un travail un petit peu d'introspection, de regarder un petit peu au fond de soi-même cette part d'ombre, regarder un petit peu vous poser les bonnes questions par rapport à votre vie, qui vous avez l'impression qui est aride, qui ne bouge pas. Mais là on vous dit, il ne faut pas passer à l'action, il faut laisser passer, il faut laisser se dénouer les choses, parce que si vous avez l'impression que vos projets n'avancent pas, c'est que ce n'est pas prêt. Elles ne sont pas prêtes pour avancer, donc on vous demande de faire un peu de la sagesse, d'adopter peut-être d'aller au fond de vous-même et d'adopter une vision un petit peu différente, un petit peu de ressentir un petit peu vos émotions, d'être beaucoup plus à l'écoute de vous-même et de votre âme tout simplement. Il y a vraiment cette notion-là de ne pas passer à l'action, mais de faire ce moment, en tout cas pour ce mois de juin, ce moment de pause, parce que ça sera bénéfique pour vos projets du futur, voilà, tout simplement. Alors ici au niveau de la relation, on voit qu'il y a une notion de trésorerie, d'argent, peut-être un aspect financier, on discute beaucoup au Parlement, on échange. Il y a une notion aussi de protection, de protéger peut-être soi-même ou la relation que vous vivez. Mais attention aussi aux cancaneries au sujet de vous, d'une relation, d'une relation aussi. Ça pourrait, voilà, c'est des gens, on voit cette ours quand même avec un masque quand même, qui pourraient un petit peu vous atteindre. On cancane un petit peu, ça, ça m'est venu aussi maintenant. On cancane peut-être au sujet de votre couple, mais ça, voilà. Je dis toujours, pendant qu'on cause sur nous, on ménage les autres, donc voilà. Et il y avait aussi cette notion, peut-être pour les célibataires, de quelque chose de naissant, peut-être une nouvelle relation qui va peut-être aussi s'approfondir. En tout cas, on échange beaucoup, il y a vraiment cette notion-là. Ici au niveau professionnel, ben voilà, on ne va pas se bander les yeux. Pour certains gémeaux, c'est très compliqué. Il y a une notion aussi de fourberie, de jalousie, de personnes pas très sympas dans votre milieu professionnel. Ça engendre des obstacles, ça c'est sûr, ça engendre vraiment des difficultés. Ici, on a cette notion de conflit, on est tendu, il y a une ambiance vraiment très tendue. C'est pas quelque chose de super sympa. Et ici, au niveau, justement, financier, on a cette notion peut-être de dépenser pour un projet de vacances, pour un projet de vacances à la mer, pour un projet à l'étranger. On a aussi cette notion peut-être d'aller demander un crédit, un crédit pour une voiture, c'est bien possible, ou acheter une voiture. Il y a vraiment cette notion de dépense, on a vraiment cette notion aussi de transaction financière qui peut être faite aussi à l'étranger. On a cette carte de poisson, cette carte de la tour, qui pourrait représenter un bâtiment administratif, une banque, enfin voilà, un bâtiment financier en tout cas. Et c'est bien possible qu'il y ait des transactions financières à faire par rapport sûrement à quelque chose de l'étranger. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi votre vidéo, et je vous dis à tout bientôt. Belle journée, bye bye. C'est parti.